Hey ! Bienvenue dans ton nouveau rendez-vous ASMR. Il y a quelques semaines, je vous avais posé des questions un petit peu random, personnelles, etc. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de répondre à vos questions. Je vous avais demandé sur Instagram de m'en poser pour préparer cette FAQ. Et vous avez été très nombreux et nombreuses à m'en envoyer, donc merci beaucoup. Il y a eu pas mal de questions intéressantes. Je ne pourrais pas répondre à tout. Déjà, il y a des questions auxquelles je n'ai pas spécialement envie de répondre. Et puis, j'ai dû faire une direction parce que sinon, cette vidéo aurait duré 24h à peu près. Déjà, je pense qu'elle va être un peu longue. Donc voilà, si ma vie t'intéresse ou si tu es là juste pour l'ASMR parce qu'on aura plein de chuchotements et plein de déclencheurs. On va faire une question en déclencheurs, sachant que j'ai une quarantaine de questions. Bref, entrons dans le vif du sujet et inaugurons la première question avec la palette de peinture. « Tu comptes rester à Lyon après tes études ou bien changer de ville ? Si oui, où ? » Alors, je reviens à Paris en septembre jusqu'en décembre. Et dès que mon semestre est fini, donc en décembre, fin décembre, je reviens tout de suite à Lyon. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la ville, je m'y sens bien. Et c'est là où il y a Antoine et Bocchi aussi. Donc dans un premier temps, je pense rester à Lyon. J'aime beaucoup. Et ensuite, je verrai plus tard. Je ne pense pas remonter dans le Nord, honnêtement. Moi, j'aime vraiment trop le soleil, les paysages de la moitié sud de la France. Pour l'instant, la ville me va et puis on verra si on a envie d'avoir plus de campagne. « Tu préfères faire des vidéos ASMR ou bien regarder des vidéos ASMR ? » Bonne question. C'est beaucoup plus relaxant de regarder des vidéos ASMR que d'en faire. Mais je pense quand même préférer en faire. J'aime beaucoup toute la créativité que ça demande. Et vraiment toutes les parties de créer une vidéo. Comme le fait de penser à l'idée, chercher les objets, d'aboter moi-même dessus. Faire le montage, la miniature, tout ça, tout ça. Donc je pense que je préfère quand même en faire malgré les conditions de tournage souvent horribles. Est-ce que tu as eu d'autres animaux à part Pocky quand tu étais jeune, par exemple ? Pour cette question, je lui ai pris un de ses jouets. J'espère qu'elle ne m'en veut pas trop, mais écoutez ça. Bon, quel est son aspect d'oramor fait un peu peur ? C'est hyper agréable. Donc oui, j'ai eu des animaux avant Pocky. J'ai vu surtout des chats. J'ai vu mon premier chat quand j'étais assez jeune. Il s'appelait Carmel. C'est un chat roux. Malheureusement, on ne l'a pas gardé très longtemps parce qu'il se fait grasser par une voiture. J'étais assez jeune, j'en ai peu de souvenirs. J'ai vu des oiseaux également quand j'étais petite. J'ai vu des perruches cocorilli et des diamants de Gould. Et ensuite, j'ai vu l'amour de ma vie. Mon petit chat de mon enfance que j'ai vu de mes 8 ans à mes 18 ans à peu près. Il s'appelait Cachou. Je te mets une photo, elle est adorable. C'est un chat qu'on avait trouvé avec mes parents. Un chat abandonné ou errant. On l'a recueilli. C'était vraiment un amour extrêmement caline. Elle ne m'a pas griffé une seule fois. Alors que pourtant, j'étais enfant, je lui faisais faire des trucs. Je la mettais dans la poussette, je la promenais avec, je lui mettais des lunettes de soleil. Enfin, c'était vraiment un cœur et je l'ai perdu juste avant de passer le bac. J'étais vraiment défastée. C'était un petit peu comme ma petite sœur, moi qui suis fille unique. Et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Même aujourd'hui, je pense souvent à elle et je suis contente de l'avoir. Ensuite, il y a eu Moka, qui était plus le chat de mes parents car je n'habitais déjà plus chez eux. Qu'on a malheureusement pas non plus gardé très longtemps. Moka était un chat handicapé, c'est un sacré de Birmanie. Et malheureusement, c'était dégénératif et donc on l'a eu deux ans à peu près. Mais bon, elle était très triste, il n'ose pas encore reprendre le chat à cause de ça. Et sinon, récemment, on a eu Pocky. Elle l'a eu en novembre, ça fait déjà plus de huit mois qu'on l'a, c'est incroyable. Elle est assez jeune, doit avoir trois ans à peu près. J'espère qu'on va la garder longtemps. Elle aussi, c'est vraiment un petit amour. J'aimerais bien vous faire une vidéo avec elle, mais je n'avance pas. Elle n'aime pas se faire filmer, donc on verra si ça vient. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer tes bijoux ? J'ai donc ouvert ma boutique éphémère Cousinette il y a quelques temps. Merci beaucoup pour toutes vos commandes, ça fera un beau don pour l'association Pâtes Blanches. À vrai dire, c'est Colomba et sa mère avec son chat, un peu les mignonitudes, qui m'a donné envie d'en faire. Elle fait des bijoux en perles et une fois j'en ai fait avec elle. Et j'aime beaucoup l'aspect thérapeutique un peu et créatif. J'ai toujours aimé le loisir créatif. Voilà ce qui m'a donné envie d'en faire. T'écoutes quoi comme musique ? Emojikanor ? Eh bien, Emojikanor surtout aussi, tout d'abord. J'ai évidemment pris le carillon pour répondre à cette question. Je vais répondre la même chose que tout le monde répond à cette question. J'écoute de tout. J'écoute principalement ces artistes-là en ce moment, Agar Agar. Agar Agar que j'écoute en boucle au moins une fois par jour depuis 3 ou 4 ans. J'adore, c'est un groupe, un duo français qui font de la musique électronique. C'est incroyable. J'écoute Sipamel, Daimin Bala, beaucoup de Yeji également. Yael, LJ, dans ma playlist, c'est un joyeux bordel. Ça va de Afex Dwyna au Boy, en passant par les Red Hot Chili Peppers, du Lana Del Rey, du Josma, du Shlomo. J'ai aussi beaucoup de musique de Sims dans ma playlist. Enfin bref. Et j'ai d'ailleurs une playlist publique qui s'appelle Bulle. Une playlist de musique relaxante comme un câlin des enceintes. Que tu pourras trouver dans la description. Quelle est la chose que tu préfères le plus faire en dehors de l'ASMR ? Je pense que mon poste en favori, c'est vraiment de me balader dans des parcs. J'adore l'été, le printemps pour ça. C'est que j'aime beaucoup quand il fait beau, me balader, observer les fleurs, les canards, lire un peu. Je sais que c'est pas vraiment un hobby au sens propre comme faire du piano, dessiner, etc. Mais je m'en lasse pas, j'adore ça. Si tu pouvais passer une journée avec une célébrité vivante ou décédée. Alors plutôt vivante, je t'avoue. Et je choisirais Pocky. Tu préfères pouvoir faire pousser tes cheveux sur demande ou pouvoir les faire changer de couleur ? Je dirais changer de couleur. Déjà parce que mes cheveux poussent assez vite. Et que j'aimerais beaucoup tester différentes couleurs qui changent beaucoup de la mienne. Mais je n'ai jamais osé le faire car j'ai trop peur de les décolorer, de les abîmer. Donc sans hésiter la couleur. La couleur de cheveux de tes rêves. La couleur que j'aimerais beaucoup avoir depuis longtemps, c'est un beau roux. Je ne vais pas serrer une photo. Si tu penses. Mais pour la voir, il faudrait que je les décolore un petit peu et ça me fait peur. J'ai déjà fait des teintures rousses. Du coup ça rendait assez foncé sur mes cheveux. Et puis je n'ai jamais rien fait de permanent. J'ai toujours fait des teintures temporaires parce que ça me faisait trop peur. Sinon j'ai eu 2-3 fois des pulsions d'aller chez le coiffeur, décolorer mes cheveux et les faire en rose claire. Ce serait vraiment un de mes rêves. Peut-être un jour. Quel serait le métier de tes rêves ? Je n'ai pas vraiment de métier de mes rêves. A vrai dire, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une vocation dans le monde du travail. On a beaucoup cette idée-là comme quoi on devrait vraiment trouver notre métier passion et comme ça on serait heureux le reste de notre vie en travaillant. Moi je ne le vois pas forcément comme ça. Je pense que si c'est le cas, c'est vraiment tant mieux. J'aimerais beaucoup en avoir un aussi. Mais on peut également voir son métier simplement comme moyen de gagner de l'argent et de réaliser ses envies, ses rêves en dehors du monde du travail. Et il n'y a aucun souci avec ça. Est-ce que tu as hâte, envie de rentrer dans le monde du travail ? Bon, bah sans surprise. Pas vraiment. En même temps, je fais Youtube, je fais de l'ASMR depuis quelques temps. Donc j'y ai pris goût aussi à ce mode de vie où c'est un peu moi qui fais comme je veux. Je travaille sur vraiment des choses qui m'intéressent et me passionnent. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé ça dans le monde du travail. Donc peut-être plus tard, qui sait, je n'exclus rien. Mais pour l'instant, ça me va beaucoup de rester sur Youtube. Comme ça, on ne va pas se mentir, c'est quand même un métier agréable. Et puis après, si jamais la chaîne commence à décliner, ce sera comme ça. Je trouverai quelque chose. Et puis tant pis, si ce n'est pas ma passion suprême, je m'y ferai quand même. Et le principal sera de m'épanouir dans ma vie de manière générale. Un endroit que tu aimes à Lyon. Le parc de la Tête d'Or. Vraiment. J'en parle souvent. Mais ce parc est absolument génial. Déjà, il est gigantesque. On va y passer des heures et des heures. Il y a le lac. On peut faire du pédale au-dessus. Il y a beaucoup d'oies, des canards. Un mini-golf. Des petits stands où manger des glaces et des churros. Un zoo gratuit, libre d'accès. Il y a tout un coin très fleuri, magnifique. Vraiment comme un jardin auré. Et de l'autre côté, il y a le jardin botanique. Il y a un petit coin avec une sorte de hutte. Ce n'est pas le mot, mais ce n'est pas grave. Avec un piano à l'intérieur. Et souvent, les gens jouent du piano à l'intérieur. Et je me pose à côté avec un livret. C'est génial. C'est sûrement mon endroit préféré. Et sinon, j'aime énormément l'esplanade de la Croix-Rousse. Les pentes. Avec le charme des façades colorées. La vue imprenable sur tout Lyon. Quel est le pourcentage de garçons qui regardent ces vidéos ? J'en souviens, ça m'intéresse. Et bien, chers messieurs, vous n'êtes pas nombreux sur cette chaîne. Selon les statistiques, vous êtes 24%. Donc c'est très girl power par ici. Mais coucou tout de même. Et un jour, vous l'aurez sur le pied par pied. On y croit. Comment fais-tu pour rester fraîche en toutes circonstances ? Est-ce que tu trouves encore le temps ou l'inspire pour tes jolies œuvres en aquarelle ? Ça fait un long moment que je n'ai pas dessiné au pain. Ça me manque un petit peu, je dois dire. Au début, je pensais que c'était par manque de temps. Mais au final, là, j'ai eu quand même pas mal de temps libre et je n'ai pas plus dessiné que ça. Donc je ne sais pas exactement. C'est par période. Ça m'est arrivé d'avoir des périodes où je faisais beaucoup d'art. Notamment le premier confinement. Tous les jours, je peignais, j'ai dessiné. Et des périodes où il ne se passe rien. C'est comme ça. Je suis sûre que ça reviendra. Mais voilà, j'ai perdu peut-être un peu de motivation et de créativité avec tout ce qui s'est passé cette année. Je suis désolée pour le bruit des enfants. Mais voilà, j'ai très envie de reprendre des petits canards comme celui-ci. As-tu des artistes qui t'inspirent pour tes aquarelles ? Alors, oui. Je vous ai sûrement déjà parlé. Teikala qui fait des aquarelles absolument magnifiques et qui m'inspire énormément. Beaucoup de chats. Et j'ai également noté Rikipestiki, Hachihard, Coco Klaise, Puffing Muffin et Lightshake. Que je regarde beaucoup en ce moment et qui m'inspirent parce que je suis plein de contes d'artistes. Ils ne sont pas forcément dans le style de ce que je fais, mais en tout cas celle-ci j'aime beaucoup. C'est un univers très doux, un peu pastel, avec des animaux mignons, des canards, des chats. Enfin voilà, tu auras reconnu un petit peu mon style. Si tu avais la chance de te nommer différemment, quel prénom choisirais-tu ? Alors j'aime beaucoup les prénoms en lien avec les fleurs. J'adore le prénom Rose qui doit être un de mes prénoms préférés. Également le prénom Violette, le prénom Fleur, Lila et Jasmin aussi. Je trouve ça joli, un prénom de garçon Jasmin. Donc voilà, un prénom florel probablement. Qu'est-ce que tu penses des injonctions à la féminité ? Comme se raser, se maquiller, porter des vêtements serrés, tes talons, être une bonne cuisinière, être douce, etc. Alors j'en pense principalement deux choses. La première, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, enfin je l'espère, c'est que ces injonctions sont totalement infondées. Il n'y a aucune raison d'imposer des activités, des traits de caractère aux femmes comme aux hommes à cause de leur genre. C'est ridicule de dire qu'une femme n'est pas une vraie femme parce qu'elle ne se rase pas, par exemple. Enfin voilà, ça, je pense que vous avez les bases. Mais ce que je voulais ajouter, c'était que ces activités, ces choses liées à la féminité, sont souvent dévalorisées. Et je pense qu'elles ne devraient vraiment pas l'être. Par exemple, se maquiller, met la mode, etc. C'est vu comme quelque chose de très utile. Être doux et compréhensif en entreprise, ça ne devra pas avancer. On va plutôt valoriser des caractéristiques dites masculines, comme par exemple le fait d'être un peu requin, d'être très sûr de soi, presque sans pitié pour monter les échelons. Et on va considérer par exemple que se maquiller est beaucoup plus utile que des activités dites masculines comme les sports, les voitures, etc. Pour être cliché, mais sur quelle base en fait ? Je trouve que ces activités dites féminines ne devraient pas être dévalorisées de la sorte. Il n'y a aucune raison qu'elles soient considérées comme plus utiles, moins intelligentes, moins importantes que les activités plus masculines. Et qu'au fond, de toute façon, on peut être un homme, une femme ou quelqu'un d'autre de la manière que l'on veut. Et ce n'est pas le fait qu'on aime le rose, qu'on soit doux, qu'on s'épile, qu'on se maquille, etc. Qui font de nous une meilleure ou une moins bonne femme, ou tout autre genre d'ailleurs. Ce n'est que construction sociale. Mais ça, vous devriez le savoir, je pense. Tu mesures combien ? Je fais 1m74. En général, quand on me voit à la caméra, les gens pensent que je suis plutôt petite. Quand ils me croisent dans la rue, certains sont choqués. Donc voilà, vous savez, je suis grande. Le truc que tu aimes, mais personne ne sait que tu aimes. Je vais vous parler un petit peu de mon passé. Vous ne savez probablement pas, mais j'ai été dans mon adolescence une fan hardcore. Vraiment une groupie d'Orelson. Je garde très bons souvenirs de cette période, honnêtement. Bon, maintenant, je suis un peu moins fan de l'artiste. Il y aura toujours une petite place dans mon cœur, parce que voilà, j'étais vraiment très très fan de ses textes. Je n'étais pas groupie en mode physique. Ce n'est pas que je le trouvais beau ou que je voulais travailler avec lui ou quoi. Juste, j'aimais beaucoup ses musiques. Je n'étais pas la seule, on avait toute une communauté. On s'appelait les Orelfans. J'avais rejoint Twitter par rapport à ça, etc. Je connaissais absolument toutes les musiques par cœur, même les sons les moins connus, les trucs vraiment cachés. J'avais pas mal de potes que j'ai rencontrés, d'ailleurs, grâce à ça. Et je l'ai vu en concert trois fois. Donc deux fois, c'est récemment en 2018. Et une fois, c'était en 2013. Donc voilà, maintenant vous savez, est-ce que ça a été simple de devenir indépendante pour toi ? Alors j'ai quitté la maison de mes parents à tel âge de 18 ans pour mes études. J'étais à l'autre bout de la France. À la base, moi je viens de l'Ouest et j'ai été faire mes deux premières années d'études dans l'Est. Puis je suis allée un an à Édambour, puis deux ans à Paris et maintenant je suis à Londres. Donc je n'ai jamais été à moins de cinq heures, on va dire, de trajet de chez mes parents. Et donc depuis la première année, je les vois environ deux fois par an, ce qui n'est pas beaucoup. Alors la transition, pour moi, n'a pas été hyper difficile dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un d'indépendante, assez solitaire en fait. Donc je l'ai plutôt bien vécu, je n'ai pas eu de mal à avoir mon propre appartement, le gérer, faire à manger, etc. Ce que je faisais au début, c'était pas bon, mais voilà, j'avais pas de mal à le faire. J'aimais même beaucoup en fait être indépendante, donc c'était une expérience plutôt positive pour moi. Au tout début, c'était quand même un peu difficile financièrement, ça c'est sûr. Mais petit à petit, j'ai pu gagner un peu d'argent avec ma chaîne YouTube et maintenant je suis complètement indépendante. Donc ça aussi, c'est un poids en moins. Vous vous êtes connus comment avec Colomba ? Il a pris son cierge qu'elle m'avait offert pour répondre à cette question. Alors on s'est connus il y a à peu près deux ans je dirais, à cause de circonstances assez étranges. On s'est rencontrés parce qu'on était toutes les deux embêtés par le même souci lié à YouTube. On ne vous en a encore jamais parlé, on aimerait bien le faire, en tout cas personnellement pour le moment je ne peux pas vraiment le faire. C'était un gros problème qui nous a bien pourri la vie pendant plus d'un an. Donc à la base on s'est rencontrés pour ça, donc c'était pas hyper gay mais on s'est quand même très bien entendus, on s'est soutenus là-dedans. Et ensuite on s'est vus pour un meet-up à Paris. Moi c'était mon premier meet-up, c'était assez drôle, assez stressant mais ça s'est bien passé, c'était un bon moment. On s'est revus quelques fois à Paris, pas si souvent parce qu'on n'était pas forcément disponibles. Et donc depuis février je déménageais à Lyon, elle était aussi sur Lyon, donc là on s'est beaucoup plus vus, on se voyait tout le temps avec son copain et mon copain ici. On n'habite pas très loin, on est partis en week-end ensemble et tout, donc je suis super contente parce qu'on s'entend hyper bien. Et coucou Colomba si tu passes par là. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu ? Sans hécitation, Aelita de Goldioco. C'est celle qui a les cheveux roses et les oreilles d'elfe, je l'aime beaucoup. Alors, question un peu délicate, vous avez été extrêmement nombreuses à me poser des questions sur mes études. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions, je vous ai dit que j'aimerais faire une vidéo dédiée un jour, mais plutôt quand je vais terminer je pense. La question c'est, qu'est-ce que tu as le plus et le moins aimé dans ta scolarité à Sciences Po ? J'ai pris ma carte étudiante pour faire du tapping dessus. Regardez ma tête, c'est absolument horrible. Mon dieu. Bref. Je vais essayer de faire une version très résumée parce que sinon je pourrais en parler pendant très longtemps. On va commencer par ce que j'ai le plus aimé. Ce que j'ai le plus aimé, je pense déjà aux différents campus que j'ai connus. Le campus de Reims était absolument incroyable, magnifique. C'était dans une ancienne abbaye. Il y avait un mélange d'anciens et de modernes, c'est incroyable. Celui de Paris est très beau aussi, évidemment. Il m'a permis également de partir un an à l'étranger, donc à Édimbourg. J'ai eu de nombreux cours très intéressants. Je n'étais pas passionnée par tous les cours que j'ai eus, mais de nombreux cours m'ont permis de m'ouvrir l'esprit sur certains sujets, d'en apprendre plus notamment au niveau de la sociologie, de l'histoire, des études de genre et de plein de sujets de manière générale. Parce que c'est quand même assez généraliste comme école. Et quand on se spécialise en avançant dans les années, on peut choisir différents cours. Moi je me suis plutôt spécialisée dans l'audiovisuel et donc j'ai eu des cours très très intéressants. Et un gros point positif de Sciences Po également, c'est qu'on paye les frais de scolarité en fonction du revenu de nos parents. Donc je n'ai jamais eu à payer pour être à Sciences Po, c'est même Sciences Po qui me paye. Donc c'est quand même bien de pouvoir faire des études, en particulier en grande école, sans avoir à se ruiner. Maintenant, les points négatifs. Je vous ai déjà dit que j'étais très mitigée en fait sur ma scolarité à Sciences Po. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise école, pas du tout, mais il y a des points négatifs. Et surtout, je pense que c'est une école qui ne me correspond pas à 100%. Et à revenir en arrière, peut-être que j'aurais dû faire autre chose. Mais je ne regrette pas, je ne regrette pas non plus. Le premier truc qui me vient à l'esprit, parce que je les ai fait la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle les IP. Les IP, ce sont les inscriptions pédagogiques. C'est le moment où on choisit nos cours et notre emploi du temps. Et c'est un peu les Hunger Games, ça s'ouvre à telle heure et tout le monde choisit en même temps. Et du coup, de manière générale, on n'a pas ce que l'on veut. On peut se retomber avec des emplois du temps horribles de 8h avant 1h15. Et des cours dont on ne veut pas, comme la com publique, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, voilà, ça c'est un défaut que je trouve. Ensuite, un gros point noir durant ces 5 années pour moi était la charge de travail que j'ai toujours trouvé beaucoup trop élevée. C'est pas si difficile de passer avec la moyenne, mais quand on aime bien faire son travail, c'est mon cas. Ça demande de travailler non-stop, tous les jours, week-ends compris. Et j'ai eu beaucoup de mal à tenir ce rythme. En fait, si on veut bien faire, on n'a pas le temps de s'investir dans la vie étudiante, dans les assos, dans nos passions, à côté de nos projets. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'au final, ça finit un peu en bourrage de crâne. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées parce que justement, on avait trop de travail. Contrairement à quand j'étais à Edinburgh où la charge de travail était beaucoup plus réduite et du coup, j'ai beaucoup plus intégré mes cours et je me suis beaucoup plus investie dedans aussi. Ensuite, l'administration. Bon, ça, il y a beaucoup d'écoles où c'est pas top. Dans mes 5 ans à Sciences Po, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé assez lourds. J'ai dû me faire opérer 3 fois des opérations qui demandaient une convalescence un peu longue. Et à chaque fois, j'ai trouvé que l'administration ne m'avait pas vraiment soutenue là-dedans. C'est-à-dire que leur solution, en fait, était de me faire redoubler. Alors que j'ai toujours eu entre 15 et 17 de moyenne, j'avais des très bonnes notes. Mais pour eux, ça suffisait pas que je rattrape les cours et que je passe quand même des examens. Si je loupais une heure de cours de plus que ce que t'as le droit de louper, automatiquement, j'avais zéro dans le cours. Donc, j'ai failli redoubler 2 années comme ça. Au final, je suis passée. Mais je me suis pas vraiment sentie soutenue. Et c'était pareil à Edinburgh parce que j'ai eu aussi la moitié de l'année quasiment en convalescence là-bas. Et c'était très très dur. Et enfin, il y a d'autres points positifs et d'autres points négatifs là. J'ai juste ce qui me vient en tête. Il faut se le dire, Sciences Po reste une grande école, donc une école de bourgeois. Dans le sens où l'immense majorité des élèves viennent d'un milieu socio-culturel favorisé, voire très favorisé. Que ce soit par le salaire des parents, mais surtout par leur bagage intellectuel en fait. Et du coup, ça a créé une sorte de choc. Quand j'y suis entrée, j'ai vraiment ressenti cette différence en y entrant. Et j'ai jamais vraiment pu m'habituer et m'intégrer totalement. A cause de ça, c'est un problème assez compliqué. Les solutions ne sont pas si simples que ça en fait. D'ailleurs, c'est plutôt général à toutes les grandes écoles et pas que Sciences Po. Mais c'est assez dur quand tu ne viens pas de ce milieu hyper favorisé de prendre les codes en fait super vite et de t'intégrer pleinement. J'aimerais bien faire une vidéo sur cette expérience plus tard. Donc, stay tuned. As-tu déjà été reconnue par des abonnés à Lyon ? Continue, t'es la meilleure. Merci pour ton message déjà. Alors oui, quand on avait encore les masques, ça n'arrivait pas très souvent. J'étais assez tranquille. Et là, depuis qu'on les a enlevés, ça m'est arrivé plein 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 de fois. Il y a même une journée la semaine dernière où il y a 10 personnes qui m'ont reconnue. Donc, rien n'a quoi vraiment. En vrai, ça fait toujours plaisir. Les personnes qui m'ont vu savent que je suis un peu... Je ne sais pas forcément toujours comment réagir parce que je suis un peu introvertie et tout. Mais ça me fait toujours plaisir quand vous venez me voir. Et c'est toujours rigolo en fait. Enfin, je ne m'habitue pas vraiment au fait que des gens me reconnaissent. J'espère que je fais des vidéos ASMR, c'est très bizarre. Mais cœur sur vous, as-tu rencontré ton copain avant ou après avoir commencé l'ASMR ? Je suis avec Antoine depuis août 2015. Et j'ai ouvert ma chaîne en avril 2017. Si ne me trompe pas. Donc, j'étais avec Antoine avant d'ouvrir ma chaîne. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir l'ASMR en fait. Il m'a dit, tiens, je trouvais un truc bizarre sur internet. Il m'a montré, j'ai adoré. Enfin, je vous l'ai déjà raconté. Mais dans les deux cas, voilà, ça fait longtemps quand même. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à faire ta vidéo ? As-tu déjà pensé à arrêter ? Alors, c'est une question hyper intéressante parce que là, ce que vous voyez sur ma chaîne, c'est le produit final entre guillemets. C'est la vidéo montée où tout est facile entre guillemets. Mais derrière, c'est assez dur de tourner en particulier depuis quelques temps. Je suis constamment embêtée par les bruits, les bruits des voisins, les bruits extérieurs. Donc effectivement, les tournages sont souvent éprouvants, ils ne sont pas forcément très agréables. Et plus d'une fois, j'ai songé, pas sérieusement, jamais sérieusement, mais à arrêter en fait parce que je me disais, quant à tous les éléments contre toi, quand en même temps j'avais passé une mauvaise journée, qu'il y avait du bruit, que mes vues baissaient, que j'étais débordée à côté, que j'enregistrais une vidéo et qu'au final, je perdais le son. Enfin bref, quand tout ça se passe en même temps, et oui, c'est déjà arrivé, là je me disais, non mais à un moment, on m'envoie un message, quoi, il faut arrêter. Mais je n'y ai jamais pensé sérieusement parce qu'au final, je trouve que ça vaut quand même le coup, même si les tournages sont souvent assez difficiles. Quand ils sont faciles, c'est un peu rare, mais j'adore tourner, c'est incroyable. Et puis au final, le j'envoie la chandelle parce que ma chaîne, ce n'est pas que du tournage, j'adore aussi toute la préparation des vidéos, la partie où je cherche des déclencheurs, j'aime le montage, j'aime les publier, voir vos commentaires. Donc le tout fait que pour l'instant, je n'ai absolument pas envie d'arrêter, je pense que ce n'est vraiment pas d'actualité. J'espère vous avoir rassuré. T'as ou tes fleurs préférées ? Ce sont des fleurs en plastique que j'ai là parce que j'ai un chat, donc je préfère prendre des plantes en plastique. C'est assez difficile comme question. J'adore les fleurs, mais je ne suis pas vraiment une experte en fleurs, je n'en ai pas souvent chez moi. J'adore la sonorité du coquelicot, mais également son aspect. J'adore les couleurs pastel des hortensias, j'aime les jonquilles, les tulipes, les roses. J'adore le goût de la rose. Difficile à dire précisément. Je vous sors la slime crunchy pour cette question parce que là, on est sur du groustillant. Je vais vous faire une petite story time. Raconte-nous la rencontre la plus bizarre que tu as eue avec un ou une abonnée. Alors ce n'était pas une rencontre physique en l'occurrence. C'est assez récent. J'ai acheté trois vêtements à quelqu'un sur Vinted. Vinted, pardon. Et donc cette personne ne les a pas envoyés, donc je me suis fait rembourser. Mais je les voulais vraiment, donc je lui ai demandé si elle pouvait me les envoyer. J'ai repayé et là elle me les a envoyés. Or, j'ai reçu deux hauts qui étaient les bons et un qui était le mauvais. Du coup, je me suis dit, bon ben tant pis, je vais l'essayer. Et puis, s'il me plaît, je le garderai. Sauf que ce n'était pas du tout ma taille. Et puis, je voulais vraiment l'autre haut que j'avais commandé en fait. Donc, je l'ai contacté. Je lui ai dit, comment on peut s'arranger ? J'ai ouvert un litige et j'ai contacté l'assistance Vinted. Et on a décidé du coup que j'allais lui renvoyer le haut. Et qu'elle me renverrait le bon, tout simplement. Donc, je lui renvoyais son haut très rapidement. Je l'ai envoyé en colissimo. Ça m'a coûté une blinde. Je l'ai envoyé directement chez elle. Et ensuite, il n'a pas eu de nouvelles pendant quasiment deux mois. Donc, je relançais très souvent, très gentiment tout le temps. Je lui disais, ah mais est-ce que vous avez bien reçu le haut ? Est-ce que serait possible de m'envoyer le mien, s'il vous plaît ? Etc. Elle me disait, ah oui, j'ai oublié, j'ai oublié. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Ça faisait deux mois, j'avais perdu 15 balles et je voulais vraiment mon haut, tout simplement. Et je vais passer une mauvaise journée surtout. Et donc, je lui ai envoyé un message un peu sec. Donc, je lui disais, ça suffit quoi. J'ai été très patiente et poli, mais à un moment, j'aimerais avoir mon haut. Je l'ai payé. Moi, je vous ai envoyé le vôtre. C'est la moindre des choses de me l'envoyer. J'ai un peu bluffé, je lui dis. Sinon, je contacte l'assistance Vinted. Et selon leur protection acheteur, vous avez l'obligation de me l'envoyer. C'était du bullshit, hein, en vrai. La protection acheteur Vinted ne sert strictement à rien. Et voilà. Donc, je vois ce message un peu sec. Et là, je reçois... Eh, mais tu serais pas rendez-vous ASMR. Donc, là, panique. Parce que je venais d'envoyer ce message un peu sec. Enfin, poli quand même, mais sec. Et je me suis dit, déjà, c'est trop bizarre. Parce que si elle m'a reconnue, là, elle m'a reconnue dès le début, ça fait deux mois qu'on parle. Donc, pourquoi ne me le dire que maintenant ? Et puis, si elle écrit, en fait, le message que je lui ai envoyé, c'est tout bête. Mais il y a plein de gens qui vont être outrés parce que les gens s'en fichent un peu du contexte quand il y a du drama. S'ils me voient écrire un message. Enfin, je peux le mettre là, le message. Il est pas du tout impoli. Je me suis dit, enfin, ça peut vraiment me retomber dessus cette histoire, en fait. Donc, je me suis un peu écrasée. Voilà. Elle a fini par me l'envoyer une semaine plus tard. Sauf que, bah moi, je l'ai envoyé en Colissimo, directement chez elle, à mes frais en plus. Et elle a me l'envoyé dans un point relais, à l'autre bout de Lyon. Le pire point relais de Lyon. C'est-à-dire que j'y suis déjà allée deux fois, en voiture, parce que c'est trop loin. Et je vois l'été fermée parce que le vendeur ouvre vraiment quand il veut. Il est noté une étoile sur cinq sur Google. Tout le monde dit que les colis sont volés, perdus. Enfin, bref. Donc, je pense que je n'aurai jamais ce O. Et j'ai vraiment pas trouvé ça très cool de la part de l'abonné en question. Surtout que j'ai pas compris pourquoi elle ne m'a dit que très tard qu'elle me connaissait. Parce que c'était un peu gênant, du coup. Enfin, voilà. Pour la petite histoire. Est-ce que tu recommanderais Edimbourg pour un séjour à l'étranger ? Alors, j'ai passé un an là-bas, il y a deux ans. Et oui, je recommanderais tout à fait. Alors, faut pas avoir peur de la pluie, du vent et du soleil qui se couche à 15h en hiver. Mais à part ça, c'est vraiment une ville que j'ai adorée. Alors, pourtant, j'ai vécu beaucoup de moments difficiles là-bas. Mais pour autant, je suis très attachée à la ville. J'aimerais beaucoup y retourner. C'est une ville de taille moyenne mais où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut faire pas mal de choses à pied. L'architecture est incroyable avec ses pierres sombres. Il y a un barachat absolument exceptionnel qui s'appelle la Maison de Moki. Il y a beaucoup de nature également dans Edimbourg. On peut prendre le bus et être à la plage assez rapidement. On s'y baigne pas mais c'est quand même très agréable. Il y a Arthur Seat, la sorte de montagne qu'il y a en plein centre-ville, que l'on peut escalader, qu'on peut randonner. En tout cas, il y a plusieurs chemins. C'est très agréable. Et on a un beau point de vue une fois en haut. Il y a le Royal Botanical Garden qui est un parc superbe également. C'est une ambiance générale très sympathique. Les gens sont vraiment gentils. Il y a une bonne vie étudiante également là-bas avec tout le quartier dans lequel j'étais d'ailleurs, de l'université d'Edimbourg. Je recommande vraiment. Et si tu vas là-bas, il faut absolument faire les Highlands qui est tout le nord de l'Ecosse. C'est les paysages les plus beaux que j'ai jamais vus de ma vie réellement. Il y a plein de tours organisées en bus, sinon tu peux louer une voiture. C'est vraiment à faire et c'est incroyable. Comment tu fais pour être ou paraître positive tout le temps comme ça ? Je t'admire. C'est la magie des réseaux sociaux ça. Étant donné que je fais de l'ASMR, mon but premier c'est de vous relaxer, de vous mettre dans un petit concon. Donc évidemment que je ne vais pas trop me plaindre de ma journée. J'essaye de le faire vraiment minimum minimum. C'est pour ça que je parais possible tout le temps, c'est normal. Je filme ma vidéo, je sais que je suis en tournage et ce n'est pas forcément ma vie de tous les jours. Si tu demandes à mes amis ou à Antoine si je suis des gens positifs, je ne pense pas qu'ils te répondront oui. Je me plains pas mal. Après, il faut dire qu'en même temps, il m'en arrive des choses. Vraiment, j'ai un karma mais horrible. Donc oui, je suis assez négative dans l'ensemble. Désolée si ça vous choque. Mais j'essaie d'être un maximum positive en vidéo. Parce que mon but, c'est de transmettre de la positivité. Mais sachez que derrière, ça ne veut pas dire que tout est parfait dans ma vie. Que je suis comme ça tout le temps en fait. Non, je suis humaine aussi. Moi aussi, je me plains quand il y a des gens longs qui marchent devant moi et que je ne pouvais pas le doubler. Ton esthétique préférée ? Plus dans le rose soft ou baroque, plus dans le vieux doré, etc. Clairement, mon esthétique, c'est plutôt dans les tons pastels ou du moins les couleurs. Les couleurs un peu d'été, j'aime beaucoup le rose, le violet, le bleu, le vert, le jaune. J'ai quasiment aucun vêtement noir dans ma garde-robe. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de mignon, on va dire. Comme les petites souris. Quelle est ta couleur préférée et ta matière préférée ou touchée ? J'aime bien la question parce que couleur préférée, on la pose souvent. D'ailleurs, j'y ai répondu un peu avant. Mais matière préférée, c'est un peu plus rare. Alors moi, ma matière préférée, c'est clairement le Kinetic Sand. Quand j'ai les mains dedans, c'est très difficile de les enlever. C'est juste hyper agréable à toucher. Et sinon, on va dire un peu plus de la vie de tous les jours, on va dire. C'est tout ce qui est très doux. Quand les gens portent des manteaux avec des poils qu'ont l'air hyper doux, j'essaie de toucher discrètement pour voir quelle actrice jouerait ton rôle dans un film. J'aimerais beaucoup que ce soit Emma Stone ou Anya Taylor-Joy. D'ailleurs, certaines personnes me disent parfois que j'ai des airs d'Anna Taylor-Joy et je le prends comme le compliment ultime. Même si bon, on en est bien loin, on va pas se mentir. Mais voilà, ces deux actrices-là, ça me plairait bien. Et enfin, dernière question. As-tu un thé préféré ou une dizaine ? Désolée, pas de thé suprême pour cette dernière question, pas d'anecdote hyper goustillante. Le thé jasmin, c'est ma valeur sûre. J'adore ce thé, il est extrêmement doux. Le thé vert jasmin, vraiment, j'adore. Et sinon, l'été, tout ce qui est à base de thé vert, un petit peu floraux, un petit peu fruité également, ce sont mes préférés. Voilà. Merci énormément de m'avoir posé toutes ces questions que j'ai trouvées très intéressantes. J'aurais bien aimé répondre à toutes vos questions, dans presque toutes. Mais ce sera peut-être dans une prochaine vidéo, donc gardez-les en tête. J'espère que ça vous aura intéressé de m'entendre parler pendant presque une heure de ma vie. Peut-être que vous aurez appris des trucs, peut-être que vous ne me voyez plus de la même manière. En tout cas, moi je vous envoie tout mon love et je vous souhaite une bonne nuit. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501